Musique On est des entrepreneurs créatifs. Et donc, pour nous, trouver une idée, avoir une vision, c'est souvent la partie facile. Faire le modèle d'affaires, faire le montage financier, ça, c'est la partie sur laquelle on a besoin souvent le plus d'accompagnement. Pour moi, la learning curve qui était le plus intense, c'est d'aborder de front le côté créatif de l'expérience et tout le côté financier et business. To me, the value of what ZOO brought was that ability for us to define our product, define our business model, and we've made it operational. So right now, it's working. It's like, it's operational. J'ai appris beaucoup sur la manière d'organiser ces idées. Moi, j'étais beaucoup jusque-là dans l'artistique. Donc moi, quand je réfléchis au projet, je réfléchis beaucoup à l'artistique, derrière la magie, la scénographie, la musique. Mais maintenant, de m'attarder davantage au côté plus business, au côté le modèle d'affaires, comment monétiser ça, ou comment aller chercher du financement, comment tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a tout un aspect que je pouvais optimiser par rapport à ma carrière. So we talked about the tools that ED Films makes, and how we are kind of a crossroads for the tools, because we make them, they seem popular, we get some press about it, they do make sales, however, we've not been able to get to the next level where we're actually able to commercialise it in a way that it contributes to the sustainability of our company. So that's the reason we came to focus. I think the message was at the end, keep it simple, right? We were trying to explain, use complicated approaches to explain it, but Zoo helped us simplify the product and the message and differentiate it in one sentence. The timing to have Zoo available and to be included in this amazing process was extraordinary. It was just extraordinary. So we were reawakened to, with the emotional impact of what we could do with technology and entertainment and clinical focus. We were reawakened to that possibility.